et salut à tous c'est nadbar70 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto comment faire son texture pack en gros changer les textures de son minecraft soit avec pixel par pixel ou avec des vraies images donc juste avant de commencer la vidéo je voudrais faire une dédicace à mon nouvel abonné que j'ai eu kellyox06 merci à toi de t'être abonné à ma chaîne et puis sinon sinon on va commencer le tuto alors pour commencer il va falloir que vous installiez gimp je vous mettrai le lien dans la description donc vous prenez la version qu'il vous faut donc via bit torrent ou directly ou all microsoft store j'ai un peu vite mais bon je vais vous montrer comment faire les textures pas comment installer et les kim tu as du coup il vous faut qu'il il vous faut installer les textures de base de minecraft donc default texture c'est textures de base que vous pourrez changer après ça deviendra votre propre de texture pack donc vous allez en bas et vous arrivez ici dans téléchargement prenez la version qu'il vous faut il ya la baie drogue qui a dû 1 6 1 7 à 8 dont je suppose que vous n'allez pas faire ces versions ont pour moi je vais installer dans l'apport 19 la dernière version et troisième chose qui vous faudra installer c'est winrar il va falloir installer une rare donc c'est pour décompresser les fichiers et c'est donc vous allez ici vous l'installer là pour la windows vous n'êtes pas obligé d'acheter ça sert à rien là pour ce tuto nous vous fait télécharger en gratuit ce que on paie en version payante on n'en a pas besoin après je sais pas si vous en avez besoin pour deux trucs bon moi je vous conseille de prendre le truc gratuit puis puis sinon quand vous avez votre texture pack fin ouais votre votre le dossier winrar et que vous avez installé le défaut texture normal vous quand vous avez votre fichier vos fichiers ils ressembleront à un genre de attendez logiciels normalement et ressemblent à ceux ci ce logo là et du coup quand vous avez installé votre défaut texture vous faites là il vous fait fait un clic droit et vous faites bas or là on l'a pas mais normalement il ya un bouton qui s'appelle extraire tout et vous aurez plein enfin je crois cinq trucs vous aurez cinq trucs que vous aurez sur votre bureau du coup ces cinq trucs alors c'est cinq trucs c'est ce qu'il ya c'est enfin vous aurez cinq trucs il faut garder pack pour un png pack point mc meta et à 7 le reste vous pouvez supprimer ça sert strictement à rien enfin pour ce que je vais faire pour ce tuto ça ne sert à rien c'est pas si il ya vraiment une utilité derrière ça mais il vous faut ça vous mettez dans un fichier moi je l'ai mis dans le fichier que j'ai renommé nadbar pack 1.1 9.2 et puis sinon je vais vous expliquer à quoi sert ces trois petits dossiers alors vous avez paix pack point png quand vous l'ouvrez ça vous ouvre une image ça c'est l'image que vous aurez sur votre main craft attend je vous montre normalement vous faites option pack de ressources et c'est l'image qui a ici donc normalement ben moi j'avais mon texture pack mon texture pack il est là j'ai pas changé l'image mais on voit que ici à des images c'est parce que ben j'ai fait c'est l'image de votre pack sinon vous avez pack point mc meta quand vous l'ouvrez vous avez ça si ça marche pas vous faites clic droit ouvrir avec bloc note normalement ça vous ouvre et là vous touchez juste à ce qui a entre ces deux guillemets moi j'ai mis nadbar pack c'est la description c'est ben vous voyez qu'il ya écrit nadbar pack ici c'est là c'est la description vous pouvez mettre je sais pas le pack réalistique je ne sais pas vous mettez ce que vous voulez en gros ce sera la description de votre pack et puis après vous faites enregistrer et ça sera enregistré puis après vous avez ce petit dossier à 7 et dans ce dossier à 7 nous avons bah minecraft dans donc on va dans minecraft on va aller dans les textures et là on a plein de dossiers on a des blocs les colors map effect en effect en titi environnement etc etc les trois plus important c'est idem en titi et bloc donc en bloc s'échangé les blocs que vous avez dans votre main craft les entités c'est les mobs et les items c'est les objets genre le bâton voilà etc après il ya plein d'autres trucs genre painting donc pour les tableaux vous voyez vous pouvez changer le les tableaux donc nous on veut dans ce tuto on va changer les blocs donc vous avez tous les blocs de minecraft voilà et du coup ça vous vous ce dossier là du coup que vous avez créé vous avez mis le tout tout ça enfin assez paquet m c'est méta et pas que png vous mettez voilà et puis vous venez dans votre main craft vous mettez vous faites ouvrir le dossier des packs et vous glissez votre dossier moi il est là netbar pack 1.9.2 donc voilà alors si je dis pas de voilà donc j'ai commencé à faire le tuto comment faire changer les fins comment changer les textures pixels par pixel donc il vous faudra votre texture pack et tout ça moi j'ai pas besoin de ça moi j'ai besoin de ça vous voyez j'ai fait quelques textures réalistes avec des vraies photos parce que je trouve que c'est plus réaliste voyez que ça fait des blocs vous montrerai à la fin 1 du coup vous allez dans à 7 minecraft texture blocs si vous faites les blocs c'est déjà bien donc vous voyez que j'ai changé quelques textures on va pas s'attarder sur ça alors pixel par pixel on va prendre un bloc prenez le bloc que vous voulez alors je ne sais pas on va prendre on va prendre aller je sais pas on va prendre le bloc de glace donc on marque ice et on en a plusieurs donc paquets d'ice frosted ice 3 on a plusieurs là donc vous prenez la texture qui vous font enfin la texture du bloc que vous voulez changer on par exemple moi on va prendre la paquets d'ice vous faites clic droit un clic droit voilà quand vous avez ça vous faites ouvrir avec gimp donc la votre game qui va se lancer voilà il charge un peu voilà et là normalement vous avez c'est cet endroit là donc mais vous pouvez zoomer avec contrôle molette ça vous pouvez zoomer dézoomer donc vous avez tout ça je vais mettre et du coup si vous changez par pixel par pixel vous prenez vous allez dans les outils qui sont ici vous prenez le pinceau et vous venez sélectionner ce le pixel là ce pixel à temps oui c'est bon ouais bon sélectionner le pixel moi il est un peu bugué l'âge voilà voilà vous prenez le pixel à le premier truc ça c'est c'est juste parce que voilà vous prenez le petit truc c'est fait un truc comme ça et vous avez la taille donc là on peut faire pixel par pixel voilà je peux changer tous les pixels voilà on peut prendre une couleur qu'on veut donc je ne sais pas un on va prendre du rouge voilà on du rouge rouge tu vois et là hop je mets du rouge donc il faut un peu appuyé parce que ça fait un peu genre dégradé voilà je mets du sang sur mon bloc de glace on s'en fout donc voilà vous faites ce que vous voulez bon là c'est moche mais on s'en fout si c'est pour vous montrer comment ça marche après vous avez d'autres trucs quand vous faites ça là voilà mais je vous conseille de faire ça avec la taille de 1 1 comme ça vous pouvez changer votre pixel voilà faites comme ça hop donc voilà je fais des petits traits et voilà en rouge voilà bon j'ai changé la texture quand vous avez fait votre texture vous venez vous allez dans fichiers exporter sous et là donc on a le nom vous n'y touchez pas pour le moment enfin on verra après vous n'y touchez pas vous faites exporter et vous faites remplacer le bloc exporter là normalement donc là ça se voit pas mais il faut que je reload la page et là vous voyez qu'il ya du rouge donc enfin ouais du sang ce que vous voulez il ya du rouge maintenant on va mettre notre texture pack on va faire terminer 15 il va charger le la texture après si vous faites plusieurs textures et que genre vous avez fait une texture ou bon voilà j'ai fait ma texture vous avez lancé le texte sur pack vous faites une notre texture mais vous n'avez pas enlever le texte sur pack il va pas charger la nouvelle texture il faut bien enlever et remettre pour qu'ils cherchent bien les nouvelles textures donc ça met un peu de temps après s'il ya des trucs qui marchent pas dites le moi dans les commentaires et vu que j'y pense n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager la totale comme ça on est quitte donc voilà on est dans notre jeu vous voyez un peu mon texture pack que j'avais dès que j'avais fait un pack de texture réaliste et un normalement si on cherche qu'il lasse voilà on voit que la glace il ya du sang c'est un peu glock mais si vous fait vous voulez faire des bâts pour voilà j'en sais rien voilà j'ai changé la texture ça fait des blocs de glace avec du rouge parce que j'ai mis la couleur rouge bon voilà ça fait un peu moche c'est pas vraiment pour que ça fasse beau sinon c'est pas si l'homme si le tuto vous a servi pour juste les pixels vous pouvez quitter mais n'oubliez pas à vous abonner liker etc la totale mais pour ceux qui veut savoir en plus des pixels savoir comment mettre des photos à la place des textures comme je les fais regarder mon jeu est magnifique regardez moi ces bûches de bois c'est totalement magnifique non mais c'est complètement complètement beau bon j'aurais peut-être pas dû enlever voilà voilà c'est notre bloc voilà Et maintenant on va passer comment mettre bas des textures réelles bon soit vous prenez des photos soit vous prenez des images sur google comme moi j'ai pris des images sur google alors vous comme je l'ai dit tout à l'heure enlevez bien votre texture pack sinon il n'a pas chargé les nouvelles textures que vous aurez fait donc on va faire terminer voilà hop on revient dans tous les blocs vous allez sur votre petit navigateur oui c'est bon on a compris la dédicace hop voilà vous mettre texture texture de glace parce que moi le bloc que je vais changer c'est glace et vous mettez png c'est très important voilà vous avez des images vous avez enfin ouais vous prenez une image vous allez pour l'image voilà vous prenez nous on a les paquets de riz c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ouais paquet de riz donc on va chercher de la paquette à être bon je ne sais pas trop ce que c'est de la paquette à 100 je crois que c'est de la glace dur n'avait pris c'est à temps un puisque je me remets mort j'avais pris cette texture là je crois pour la haïs normal la paquette est ces genres de la glace un peu comme ça donc je pense que vous prenez la texture qui vous va le mieux hop on va prendre vous faites un petit clic droit sur la photo enfin voilà vous faites enregistrer l'image sous et vous regardez bien que ça aille dans dans le fichier vous avez toutes les textures enfin que ça aille pas après vous pouvez mettre sur le bureau mais son bureau ça fait je vous conseille de mettre dans un fichier comme moi je l'ai fait nous aurons vous enlevez tout ce qui est avant le point jpg et vous mettez le nom de du bloc si vous en souvenez pas donc voilà on regarde pas qu'elle aïs ok c'est bon tu l'a enregistré tu reviens là et tu l'écris pas qu'elle aïs alors bien sûr il faut mettre des tirés du bas à la place des espaces donc aïs donc paquet d'aïs tiré enfin paquet de tirés du bas aïs voilà donc jpg fait enregistrer hop normalement faudrait que je fasse le tri 1 puisque j'ai quand même fait pas mal de paquet d'aïs il est là j'ai quand même pas mal de texture donc il faut que je fasse ce tri donc quand vous avez votre paquet d'aïs fait un petit clic droit vous êtes ouvrir avec jim donc la texture de sens on s'en fout donc vous avez votre texture enfin votre image alors il va vous falloir aller dans images taille du canevas et ça c'est le nombre du pixel qui que vous aurez dans votre jeu alors minimum c4 pixels par 4 et à chaque fois enfin ça on peut faire du 8 du 16 comme la texture de base du 128 du 256 éviter d'aller au dessus de 256 sinon ça peut quand même faire la guerre et puis je vous conseille si vous avez un vous faites comme moi des images en fait minimum 128 je fais du 128 ça passe très bien ça fait des belles textures comme vous l'avez pu le voir on appuie sur ça ça recadre en petit carré redimensionné et du coup là on a on peut zoomer avec contrôle molette comme je vous l'avais dit tout à l'heure oui sur déplacement la mou vous je sais pas ce que c'est voilà vous prenez un endroit qui vous plaît bien je vais essayer d'en pas voir les textures enfin les les lettres là ce qui est écrit là voilà on va on voit en vrai ça se voit pas trop on va prendre ça c'est pas trop moche donc pour la paquet d'aïs ça va très bien d'aller donc quand vous avez positionné votre image après si vous voulez vous pouvez dessiner avec ça mais je vous conseille pas donc vous allez quand vous avez fini vous faites fichier exporter sous comme tout à l'heure sauf que là on si vous avez bien mis là le nom comme tout à l'heure si vous y est déjà donc pas qu'être mais par contre vous fait par exporter directement vous allez dans sélectionner le type de fichier selon l'extension et là vous vous descendez alors allo pourquoi il veut pas allo allo voilà ça a bug et excusez moi voilà vous prenez png c'est très important parce qu'en fait le jeu va prendre que les textures en png si vous n'avez pas du png va prendre les textures mais il va les mettre à part il va pas les utiliser donc ça ne sert à rien il va pas les prendre c'est pour ça que vous avez vu que tous les textures sont en png donc vous faites image png png voilà exporter exporter voilà normalement il est là paquet d'aïs png et pas jpg cette fois après vous pouvez faire un dossier si vraiment vous avez peur que ça va pas si vous voulez remettre la texture de minecraft copie coller et texture donc voilà vous faites un petit copier bon moi c'est du windows 11 je vous conseille pas windows 10 et bien fait un petit copier coller vous mettez dans votre service texture voilà que ça vous sauvegarder vos textures de minecraft normal comme ça tu as pas à réinstaller le dossier parce que c'est après c'est un bordel sans doute voilà donc après à ma maman donc après si vous êtes sûr de si vous savez pas moi j'essaie de quelques textures mais après j'ai arrêté de save c'est un peu chiant mais je vous conseille quand même de c'est donc vous venez vous faites copier et vous allez là coller et vous faites remplacer le fichier dans la destination donc là il va le chargé voilà paquet d'as png donc si il s'est mis dans notre minecraft donc normalement je reload le surpac donc voilà là vous voyez que j'ai changé la texture il n'y a plus la texture de sang avec la texture de minecraft normal là on a genre la texture de la glace compacté ouais paquet voilà bon voilà et en vrai ça rend plutôt bien je ne sais pas si on ouais mon ange ben voilà vous avez peut-être sur réaliste en 128 par 128 je vous laisse compter non je rigole en 128 pixels vous pouvez voir que vous avez pas voir que je mentais pas et puis sinon je suis retourné sur l'île de vous voyez que l'eau ça c'est pas moi qui a changé sur pas que j'ai mis les shaders les shaders avec un truc comme ça ça rend plutôt bien donc voilà je vais la mettre cette texture et bon voilà vous voyez que la minecraft est quand même pas mal le texture de sable le les graviers là c'est un peu mon île de test là les planches les rails les bois écorcé voilà je me suis fait un petit kiff j'ai fait une petite maison aussi les blocs d'or le magma la pierre la terre la pierre taillée le granit la diorite l'andésite le teuf je suis en train de faire toutes les types de bois j'ai pas fini parce qu'il y en a c'est encore du vanille a envoyé j'ai quand même fait j'ai quand même fait voilà tous les types de bois donc tous les types d'arbres là j'en ai fait qu'un mais je les changerai les minerais etc etc voyez le gré je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas fini il ya c'est trop bien et faire des textures pack bon sinon quand j'aurai fini mon texture pack je vous mettrai le lien pour le télécharger si vous le voulez parce qu'on va monter sur poids et bien beau il est stylé mais bon je pense pas qu'il va sortir là maintenant tout de suite parce qu'il me regardez juste dans ce cet onglet j'ai fait le petit calcul il ya 387 blocs alors ça m'est pas il ya quelques blocs qui m'est pas fin des textures qui m'a épargné quelques blocs par exemple la planche ça m'a épargné les barrières les escaliers les dalles bon voilà un peu tous les même type par contre les trappes ne sont pas pris en compte ouais parce qu'en vrai si tu as une texture comme ça en trappe ça en vrai tu peux faire un trappin visible mais moi j'ai mis des trucs un peu réaliste voilà etc n'hésitez pas à vous abonner liker commenter à partager la totale pour moi c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura servi faites le moi savoir en commentaire et puis on se revoit dans d'autres vidéos ciao les amis et